Le colloque organisé par les agences de la vallée de la Seine, des agences d'urbanisme, est un des événements importants qui marquent leur coopération autour de cette vallée. Il s'agit de présenter les résultats de l'étude qui a été conduite en commun pendant une année entière, de présenter les conclusions sur un thème majeur pour les enjeux d'aménagement de la vallée de la Seine et de faire partager ces conclusions avec d'autres acteurs, des acteurs institutionnels, des acteurs économiques et académiques. Aujourd'hui, l'angle de vue de la vallée de la Seine XXL, c'est celui de l'attractivité économique, de la capacité de cette vallée de la Seine à capter des flux, à créer des richesses sur son territoire. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur qui nous a semblé devoir être développé aujourd'hui au cours de cette journée. Je pense que la journée a permis de mettre en évidence qu'avec la Seine Corridor XXL, on est sur des enjeux de compétitivité économique majeurs. Et c'est vraiment la place de la France en Europe, de la France dans le monde. Et donc à travers des questions de logistique, d'industrialisation et de compétitivité des ports. Qu'il s'agissait, à partir d'une analyse des enjeux logistiques de la vallée de la Seine, de montrer comment cette vallée était à la fois en concurrence avec d'autres axes de transport, en Europe en particulier, et quel potentiel elle avait, quelles cartes elle pouvait jouer, sous quelles conditions de coopération par exemple avec d'autres territoires, beaucoup plus éloignés, proches comme les Hauts-de-France, beaucoup plus éloignés comme la vallée du Rhin, un peu oubliés comme le Royaume-Uni. Et puis le deuxième aspect, c'est que pour favoriser ces synergies économiques, on doit aller vers des coopérations territoriales à différentes échelles. Parce que pour répondre à ces enjeux, il y a des enjeux internationaux, nationaux, mais aussi très locaux qui se posent. Et donc il faut créer des coopérations territoriales entre les collectivités, mais aussi avec les acteurs privés, pour répondre à la bonne échelle à l'ensemble de ces enjeux. C'est à la fois un travail de recherche, mais en même temps, dans la culture des agences d'urbanisme, un travail qui permet d'être au plus près du territoire, de poser des questions très concrètes sur l'infrastructure, sur les services, sur les modes d'organisation. Une échelle de coopération XXL, c'est aussi la capacité pour des micro-territoires, des toutes petites intercommunalités qui font partie de la vallée de la Seine, à imaginer que leur avenir puisse passer par des coopérations avec des territoires plus larges. Imaginer ouvrir leur développement et ouvrir leur coopération avec d'autres territoires beaucoup plus larges, pourquoi pas mondiaux ? Peut-être devenir patrimoine mondial de l'UNESCO entre Paris et le Havre, qui sont déjà inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'au moment où se profite le Brexit, l'échelle transmanche me paraît assez capitale. Un, nous devons mesurer l'impact de ce départ des Anglais de l'Union Européenne, mais aussi peut-être en profiter pour renforcer nos liens, car nos histoires sont intrinsèquement liées. Je dirais qu'il y a peut-être un autre enjeu, soyons iconoclastes, disons, c'est aussi une échelle XXL, devrait être la politique de biodiversité, de défense de la biodiversité, tout le long de la Seine, et bien au-delà de la vallée en aval de Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501